L'Hidalpiaf est né d'une espèce d'étrange désespoir de voir qu'on ne lit plus Les Trois Mousquetaires. Aujourd'hui, les jeunes gens, ceux qui avaient l'âge auquel on lisait Les Trois Mousquetaires, de façon un peu émerveillée, qui ont été pour beaucoup très importants, ne lisent plus, tout comme on ne lit plus Jules Verne. Donc, moi, je me suis dit que c'était quand même assez désolant qu'il y ait des pans entiers de la littérature, de la littérature, c'est-à-dire de ces grands moments qui nous sont constitués, même qui ont peut-être constitué notre univers romanesque, et qui nous ont peut-être même donné envie d'écrire des histoires, que tout ça disparaissait. Donc, on s'est dit, tiens, je me suis dit, tiens, et si on rendait Les Trois Mousquetaires accessibles aujourd'hui ? Et si, en plus, on en faisait un livre qui puisse être transmis, c'est-à-dire que les enfants le lisent, le passent à leurs parents, ou les parents le lisent et le passent à leurs enfants ? Donc, l'Hidalpiaf est né comme ça, c'est-à-dire que j'ai projeté Les Trois Mousquetaires dans l'univers des oiseaux à Paris, dans un univers un petit peu concentratif, dictatorial, où les pigeons ont pris. Parce qu'un jour, j'ai eu cet écho, un jour, dans la presse, comme ça, comme quoi les moineaux de Paris étaient en train de disparaître, étaient chassés par... C'est-à-dire une espèce d'image, de métaphore de la vie où les petits sont poussés dehors par les gros, par les grands. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où ça ressemble un petit peu à ça, où on s'aperçoit comme ça qu'il y a de plus en plus de petits qui sont à la rue. Donc, voilà, il y a aussi ça dans cette histoire-là, plus, bien sûr, Les Trois Mousquetaires avec cette histoire des ferrets de la reine, les duels à l'épée, tous pour un pour tous, les grandes cavalcades, les galopades, tout ça dans l'univers. Et, bien évidemment, ça a été mis, et formidablement, en image par Frédéric Pio. C'est-à-dire que Frédéric Pio a créé un monde complètement pour ces oiseaux-là. Il a créé des dizaines de personnages. Et d'ailleurs, quand on ouvre le livre, les trois premières pages sont constellées de ces personnages, qui sont absolument extraordinaires. Mais c'est ça qui est formidable avec à la fois le trait de Frédéric et puis les animaux. C'est qu'on sait, même quand on débute, on sait qui est le gentil, qui est le méchant. On sait dans les oiseaux, si vous parlez d'un rapace, vous savez qu'il y avait son, j'allais dire, une tourterelle. Vous savez aussi ce que c'est. Donc, ça, c'est aussi une des facilités extraordinaires que, quand j'étais enfant, auxquelles je n'ai pas fait attention. On est dans le roman de renard. On comprend, on sait, un renard, c'est malin. Bon, voilà. Et donc, dans cette traduction des Trois Mousquetaires dans le monde des oiseaux, on se repère très vite. Alors, après, moi, je me suis amusé à des cavalcades parce que, bon, j'ai pris un plaisir terrible. Et je l'ai écrit sous le mode du feuilleton. C'est-à-dire que vous pourriez entendre dans l'histoire les tatatins. C'est-à-dire, j'arrive, il va être 5 heures, je dois arrêter d'écrire. 5 heures moins 5, tatatins. Vous mettez un événement comme ça et vous reprenez le lendemain. Donc, j'avais comme rendez-vous avec l'histoire. Et j'espère, et les gens me le disent, qu'ils ont ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'on avance dans l'histoire, on est pris, on a rendez-vous avec la suite parce qu'il y a toujours des événements milieux. Voilà. Donc, moi, tout ce que je constate, c'est que ça fonctionne formidablement bien que des enfants, à partir de 8, 10 ans, lisent ce livre-là. Et que des parents, les libraires, nous disent, on a pris un plaisir terrible. Ce sont peut-être les premiers prescripteurs de ce genre de livres-là qui sont un petit peu transgénérationnels ou qui peuvent se passer de l'un à l'autre. Voilà, ça, c'était une ambition qu'on avait. Bon, il n'y a plus qu'à continuer maintenant. Le prochain, comme il est écrit à la fin, ce sera le Bossu. Et Lidl Père, il faut savoir que c'est un personnage qui est un de ces garçons qui ne lit jamais l'histoire. Il ne lit pas. Les garçons lise moins que les filles, on le sait. Et lui, dès qu'il se met à lire un livre, dès que sa petite amie Boutinette lui propose un livre, il n'a pas besoin de le lire parce que tout à coup, il vit l'histoire qui est dans le livre. Et c'est seulement à la fin qu'il s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de lire le livre parce qu'on peut vivre les histoires. Mais quand même, c'est un livre qui dit, lisez-donc les livres et vous vivrez d'autres histoires. Donc le prochain, c'est le Bossu. Et là, on va être projeté dans le monde de la finance, dans cette époque-là qui est la naissance des assignats, c'est quand on a remplacé l'or et l'argent par la monnaie papier. C'est-à-dire qu'on est dans cette époque-là de la grande truande financière qui devrait nous rappeler quelque chose aujourd'hui. Il va y avoir des traders, il va y avoir des banquiers fous, il va y avoir... Tout ça va être dans cette histoire-là parce que je veux qu'à chaque fois, il y ait un thème. Et là, j'ai envie de traiter. Et comme Paris est envahi par des pigeons en matière de finances, on sait ce que ça devient un pigeon. Donc, il n'y a pas de problème. Là, je suis déjà dedans et j'adore ça. C'est un livre qui s'appelle L'Enfant au Fénèque. C'est un livre qui est sorti en 1957-58. Je l'ai lu comme prix à l'école et je n'en voulais pas parce qu'il était tout maigre, pas épais, avec des photos à l'intérieur, ce qui n'était pas un beau prix. Et j'ai découvert peut-être le plus beau livre du monde. C'est l'histoire d'un petit enfant qui me ressemblait. C'est la première fois que je voyais un enfant me ressembler dans un livre. C'était un petit enfant en noir avec un dufeu aux côtes, un cache-col. Après, je m'habillais comme lui, je m'habillais comme vous. Et il recueille sur le tarmac d'un aéroport un petit fénèque qui s'est échappé d'une cache dans un aéroport. Et il le récupère, il joue avec lui. Il est beau ce fénèque, il est émouvant. Le petit gosse a peut-être le plus beau cadeau que la vie lui ait fait, ce petit fénèque. Et il s'aperçoit que ce petit fénèque tremble. C'est-à-dire que ce petit fénèque, on est en plein hiver, il va mourir. Et ce petit garçon très rapidement comprend que s'il garde ce trésor, il va mourir. Et ce petit garçon va prendre ce petit fénèque et va l'emmener au bas de la passerelle d'un avion et le donner à quelqu'un qui part vers les pays chauds pour sauver. Et à 10 ans, on apprend que ce que l'on aime le plus, il faut le donner pour que ça vive. Et ça, c'est une leçon pour moi définitive qui est la leçon que chaque écrivain reçoit. Si on veut que nos livres vivent, il faut s'en séparer. On les aime et il y a un moment, on s'en sépare et ils appartiennent réellement à ceux qui le lisent. C'est-à-dire que c'est fini. Ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a rêvé de faire avec un livre, le projet qu'on avait n'existe plus à partir du moment, les gens se le sont appropriés et qu'il est à eux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à 10 ans. Donc quand on apprend le métier d'écrivain à 10 ans, on est sur de mauvaises passes. Sous-titrage Société Radio-Canada